Je m'appelle Bireku Batam Naoula, mon pays d'origine est le Togo et je viens d'obtenir mon CAP accompagnant éducatif petite enfance. La raison pour laquelle j'ai choisi obtenir mon diplôme par la VAE est tout d'abord son intérêt dans ma vie professionnelle. La VAE de par sa définition est la validation des acquis de l'expérience et c'est un nouveau dispositif institutionnel qui permet aux étrangers qui arrivent ici en France de pouvoir faire certifier leur expérience professionnelle et d'enclencher un parcours d'insertion ici en France. Mais comme je fais partie de ce nouveau dispositif et que j'ai 6 ans d'expérience professionnelle dans le métier de la petite enfance dans mon pays d'origine, voilà pourquoi j'ai choisi faire ma VAE. Donc l'intérêt pour moi de faire la VAE est que la VAE a été ma première étape d'insertion ici en France et par elle, j'ai pu obtenir mon premier diplôme CAP accompagnant éducatif petite enfance. Et qu'à l'avenir, je souhaite évoluer éventuellement et pouvoir booster ma carrière professionnelle. Vraiment, le dispositif expérience sans frontières m'a bien accompagné et tout d'abord en me proposant de très bons conseillers et par eux, nous avons pu définir le lieu de suivi pour mon accompagnement VAE. Et c'est à Greta, c'est ma fort douée. Pour le dépôt de mon livret, le dispositif expérience sans frontières m'a mis en contact avec un conseiller qui m'a aidé à le déposer et mon livret a été recevable. Et par la suite, mon conseiller m'a transmis les documents de recevabilité et à faire signer et à retransmettre à Pôle emploi pour la prise en charge. Ce qui fut fait et Pôle emploi a accepté, financé la recevabilité de ma VAE. Le suivi pour mon accompagnement VAE s'est bien passé et j'ai eu des rendez-vous d'échange avec mon conseiller qui m'a aidé à rédiger, finaliser, corriger et déposer mon livret 2. Oui, bien sûr, le fait d'entreprendre la VAE m'a beaucoup aidé dans mon emploi actuel, surtout à pouvoir faire face à comment gérer mon temps de travail, de rédaction, de livret, des rendez-vous d'échange avec les conseillers. Et vraiment, je me suis voulu booster à être plus efficace, professionnelle et polyvalente et surtout disponible et ponctuelle à pouvoir gérer ce parcours de façon efficace. J'encourage surtout les candidats en préparation VAE à ne pas du tout baisser les bras. Même si des fois, pendant notre parcours, cela me prend un peu plus de temps, ne désespérez pas. Allez jusqu'au bout. Soyez ponctuel, disponible et persévérant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.